On peut donc à présent exprimer la loi de Faraday. Elle dit que si un circuit électrique est siège d'un phénomène d'induction, alors il se développe dans ce circuit une EFEM induite, qu'on va noter petit e, qui est égale à moins la dérivée du flux du champ magnétique à travers la surface constituée du circuit électrique. Donc ici on a Φ qui est égale à la double intégrale de B scalaire N dS à travers la surface du circuit. Ce signe moins traduit la loi de Lenz. Il y a opposition du phénomène d'induction aux causes qui leur ont donné naissance. Ainsi on voit que pour qu'il y ait un phénomène d'induction qui se crée, il faut que le flux du champ magnétique varie. Il faut que le flux du champ magnétique varie. Et pour faire varier le flux du champ magnétique, il faut que B varie ou alors la surface du circuit varie. Donc on peut par exemple avoir un circuit déformable. On peut avoir un champ magnétique qui est stationnaire et un circuit qui va se déformer. On aura à ce moment là une création d'une force électromotrice induite et donc phénomène d'induction dans le circuit en question. Pour comprendre la loi de Faraday, il faut faire un exemple puisque nous allons parler de l'orientation du circuit qui permet d'avoir le vecteur normal N pour calculer le flux. Donc prenons un exemple et voyons l'orientation du circuit, comment il faut gérer cela. Le circuit le plus classique avec lequel on a travaillé, c'est ce qu'on appelle les rails de la place. Donc ici, on a un U en cuivre. On a un circuit en cuivre qui est fermé par une barre mobile. Ça c'est une barre mobile. Et tout ceci est placé dans un champ magnétique B. Ce champ magnétique, on l'a dessiné avec un cercle et un point à l'intérieur, ce qui signifie que le champ magnétique est vers nous. Si on modifie le circuit électrique en lançant la barre avec une certaine vitesse V, il va y avoir un phénomène d'induction dans le circuit et donc un courant induit. On veut savoir dans quel sens est ce courant induit. Et bien on va commencer par orienter notre circuit pour pouvoir calculer le flux du champ magnétique. Par exemple, arbitrairement, on va choisir l'orientation ici. Donc ça c'est l'orientation choisie. Si on oriente le circuit comme ceci, on est dans le sens horaire, on va visser, ce qui signifie que le vecteur normal qui va nous permettre de calculer le flux est dirigé dans la feuille. On va pouvoir maintenant calculer notre flux. On va donc avoir phi égale double intégrale de B scalaire NDS. On n'a pas dit, mais le champ magnétique est un champ magnétique permanent, stationnaire. Donc on va pouvoir le sortir de l'intégrale. Mais avant ceci, il va falloir faire le produit scalaire. Et donc on voit que le produit scalaire de B fois N, N est un vecteur unitaire. On va avoir la double intégrale de B fois N fois le cosinus entre les deux vecteurs. Et ce cosinus entre les deux vecteurs, c'est cosinus de pi, puisque le champ magnétique et le vecteur N sont en sens opposé. Donc ici, nous allons avoir un moins BDS. Comme on peut sortir le champ magnétique puisqu'on a dit qu'il était constant, on va avoir moins double intégrale de DS qui fait S moins BS. Il suffit ensuite d'avoir par exemple un axe X qui va nous permettre d'avoir la position de la barre et puis on va donner la longueur de la barre L. On voit que la surface du circuit va être décrite par, si on prend le point d'origine ici, par X fois L. Donc notre flux du champ magnétique va s'écrire moins BLX. On va pouvoir ensuite exprimer notre loi de Faraday. Donc on va avoir E est égal à moins D sur DT de BLX, sans oublier le moins qui est devant. Donc finalement D sur DT de BLX. B est constant, L est constant, ça va nous donner BL. Et la dérivée de X par rapport au temps, c'est la vitesse de la barre. Donc la force électromotrice est égale à BLV dans le circuit. Et donc cette force électromotrice, c'est celle qui est caractéristique du phénomène d'induction. Mais dans quel sens on doit l'indiquer dans le circuit ? Dans quel sens s'établit le courant ? Et bien à partir du moment où on a ici un plus, BLV, on va dessiner la force électromotrice dans le même sens que l'orientation que l'on a choisi au départ. Et finalement, si on redessine notre circuit, on a ici un circuit électrique fermé par la barre mobile. Elle va se déplacer à la vitesse V dans le champ B. Et bien il se développe un phénomène d'induction avec une force électromotrice qu'on va dessiner comme ceci. Donc on fait à la fois un schéma électrique et mécanique avec ici E égale BLV. Et le courant induit est donc dans le même sens que la force électromotrice qu'on vient de dessiner. C'est à dire que l'on a un courant induit dans le sens horaire qui s'établit dans le circuit. Souvent on ne combinera pas schéma électrique et mécanique, mais on fera plutôt un schéma électrique en disant que le circuit est équivalent à une FEM, E, un courant induit. Et puis la barre, la résistance en fait du circuit électrique va être symbolisée par une résistance de valeur grand R. Donc ça, c'est le schéma électrique équivalent de ce rail de la place. Mais on peut aussi tout à fait garder le schéma du dessus qui est parlant également. Il y a une chose qu'il faut comprendre donc, c'est que ce choix d'orientation a été arbitraire. Si on avait choisi l'autre sens pour l'orientation du circuit, on aurait eu un N dans le même sens que B. Donc, dans le produit scalaire ici, à la fin au niveau du flux, nous n'aurions pas eu de signe moins. Mais comme il y a un signe moins dans la loi de Faraday, au résultat final, nous aurions eu un signe moins. Si nous avions un signe moins ici, on aurait dessiné la force électromotrice dans l'autre sens, puisque l'orientation choisie aurait été dans l'autre sens. Mais cette force électromotrice aurait été négative. Et donc finalement, la force électromotrice positive et le courant induit positif auraient bien circulé dans le même sens. C'est très important. On a une orientation qui est arbitraire au départ, mais au final, on a bien un courant induit qui sera positif dans le même sens, ici forcément dans le sens horaire. Nous aurons l'occasion de revoir cela lors d'un exercice dans une séance de TD. Nous avons dit en introduction que le phénomène d'induction était très important au niveau application. Et bien, c'est ce que nous allons voir ici, quelques applications du phénomène d'induction dans la vie de tous les jours. Et la première, c'est comment on produit de l'électricité grâce à un alternateur. Pour comprendre le principe de l'alternateur et de son fonctionnement, une vidéo très complète a été réalisée par le CEA en collaboration avec l'Esprit Sorcier. Vous la trouverez avec le lien indiqué ci-dessous. La deuxième application que l'on va voir, c'est le principe du transformateur. Le transformateur permet de transformer une tension en une autre. Par exemple, le courant est transporté par la compagnie d'électricité avec du 200 000 volts et il faut le transformer en 230 volts pour pouvoir l'utiliser en France dans notre maison. Nous avons besoin de charger nos téléphones portables. Pour cela, il faut qu'on transforme le 230 volts que l'on a de nos prises électriques en du 5 volts et on fait cela par l'intermédiaire des petits boîtiers qui s'appelle les chargeurs de téléphones portables. Voyons le principe du transformateur avec une nouvelle vidéo. Une vidéo simple et efficace des éditions Larousse explique les bases du fonctionnement du transformateur. Elle est disponible sur la chaîne YouTube des éditions Larousse. Je vous invite à la visionner.